Clique juste en bas dans le lien de description pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces de lecture pour lire et retenir de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Cela va t'aider donc pour tes études également à retenir tout ton contenu de lecture. Ça se passe juste en bas dans le lien de description. Sur cette chaîne, on revient sur des moments qui sont peu évoqués ou qui l'ont à peine été. Et aujourd'hui, je souhaiterais revenir en fait sur cette confrontation qu'ont eu l'Ile Dirk et The Game. Et pour quelle raison l'Ile Dirk est allé chercher The Game dans un club de Los Angeles. 2023 donc, l'Ile Dirk c'est un monstre du rap game. C'est un rappeur qui pèse énormément. C'est l'un des meilleurs vendeurs et aussi meilleur rappeur. Il a de très bons couplets je trouve. L'histoire pourtant elle commence en 2014. Alors sur un titre de l'Ile Dirk featuring Chris Brown et French Montana. Get Da Money. Et dans ce titre, initialement en fait, Lille Dirk faisait référence à Black Chyna. A ce moment-là, Black Chyna en fait, c'est la girlfriend, la petite amie de Tyga. Tyga qui est en fait un ami proche de Chris Brown. Ils ont fait tout un tas de collaborations. Et un album en commun, Fan of a Fan, si je ne me trompe, dites-le moi. Donc ils se connaissent bien et amicalement, il va demander tout de même à Lille Dirk, à l'écoute du couplet, de retirer ce qu'il vient de dire en fait. De modifier son couplet. Ça le blesse en fait, ça le heurte. Il le demande en fait respectueusement. Lille Dirk, il comprend, il va changer son couplet. En échange, tout de même, il lui demande une faveur. Je souhaiterais un couplet de ta part. Il veut un couplet de Tyga. Alors ça peut paraître assez étonnant. Moi j'ai un peu de mal à lui trouver des qualités de grand rappeur à Tyga. Mais il est très demandé en fait dans le game. Un Pop Smoke lui-même, de son vivant, voulait un couplet de Tyga. C'est qu'il a quelque chose que moi je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Bref, en fait Tyga accepte. Du moins, il fait mine d'accepter. Il lui dit qu'il n'y a pas de soucis, je vais faire ton couplet. Mais retire ce que tu viens de dire. Lille Dirk, il s'exécute, il modifie son couplet. Mais Tyga, il va la lui faire à l'envers. Il ne va jamais renvoyer sa partie, son couplet. Ce que Lille Dirk va prendre comme un énorme manque de respect. Il s'est fait rouler en fait, il s'est fait barber plus ou moins. Et il apprécie moyennement. J'apprécie à moitié franchement ce qui vient de se passer là. Franchement, juste voilà. Donc Lille Dirk, il l'a en travers de la gorge. Et quelques semaines, quelques mois plus tard, il va faire une réponse en fait sur un titre. Chirac Remix. Où il va dire, il va embrouiller Tyga complètement. Tyga lui, lui répondra via Instagram avec son propre remix du même titre. Chirac. Où là, en fait, il va faire une réponse à peine voilée. Who the fuck is Lille Dirk ? C'est qui Lille Dirk en fait ? À ce moment-là, Lille Dirk va s'emparer de son Twitter. On se donne rendez-vous, ce qui sonne clairement comme une menace directe à Tyga. On parle là de Lille Dirk, ce mec, ce rappeur, goons, originaire de Chicago. C'est à prendre plutôt sérieusement. Le remix de Tyga se nomme Chirac to LA. Et surprise, on y trouve en fait The Game en featuring. Et on connaît The Game. Ce qu'il a fait à Lille Dirk qui est assez dingue, qui est assez monstrueux. Il l'a méchamment écrasé. Il va rappeler à ceux qui l'avaient oublié qu'il vit pour ce genre de titre. Il aime ça. C'est son kiff. On se souvient du titre 300 Bars qu'il avait fait au moment de la campagne contre le G-Unit, G-Unit, où il leur a complètement roulé dessus. Yeah, you know what I mean, Mr. Throw his chain in the crowd. Give me the G-Unit chain. So you can see us all fit. F*** this chain. How that? Listen, listen. You can see this. F*** my dick right against me. F*** my dick from you. F*** my dick's me doing it. F*** my dick, let me up. 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 Le mec est chaud lorsqu'il s'agit de Deep Song. The Game, au départ, il n'était en aucun cas relié à cet embrouille entre Lil Durk et Tyga, si ce n'est qu'il vient de Los Angeles, tout comme Tyga, ce qui, à mon sens, me paraît un peu léger. Tout de même, après ce remix qu'il a fait, il était complètement intégré à leur bif. Il a pris ses patins, il a pris les patins de Tyga. Je ne sais pas à quel point il était amis, mais il semblait vraiment l'apprécier. Il est rentré dans un embrouille qui n'était pas la sienne au départ. Aujourd'hui, on connaît, on sait les histoires de guerre de gang qui gangrènent régulièrement Chicago, qui régulièrement laissent un tas de jeunes hommes sur le carreau. Et Lil Durk, c'est l'un des produits de cet environnement. On pourrait se dire que, sorti de Chicago, il a joué différemment. Il ferait peut-être plus attention à ce qu'il va dire, à ce qu'il va faire. Et pourtant, pourtant, Lil Durk croisera la route de The Game dans un club de Los Angeles. Il va aller le confronter. Il va aller lui demander une explication sur cette Deep Song. Il n'a pas apprécié. Il veut une explication de la part de The Game. Alors, il est assez difficile de savoir ce qu'ils se sont dit. Mais il y a tout de même des images où on voit les deux rappeurs et leurs factions, leurs amis, en fait, s'opposer, s'insulter, se bousculer de manière assez musclée. Mais plutôt piss, lorsqu'on sait que dans tout un tas d'autres situations, ça a souvent dérapé. Ça a souvent débordé dans des échanges de coups de feu. Là, ça a été assez rock'n'roll. Un peu quelques bousculades. Mais rien de bien méchant, à mon sens. Et c'est aussi bien comme ça, clairement. Peu de temps après la confrontation, le bif sera éteint par les deux parties. Cela semblait s'arranger jusqu'à ce que The Game n'en remette une couche dans le Breakfast Club. Il dira, il était à Los Angeles, à une soirée de Rick Ross et on l'a trouvé. On est allé le voir. J'ai vu Dirk, il n'est pas très grand. Il était cool. Donc l'histoire s'est dégonflée. La plupart du temps, quand je vois les mecs dans la vraie vie, physiquement, c'est pas la même chanson. C'est pas la même semoule. Alors ça, c'est moi qui ai rajouté, mais c'est ce qu'il voulait dire. Alors cet incident, jusqu'aujourd'hui, est rapporté comme Lil Durk allant au devant de The Game, allant le chercher, allant le confronter. Et pourtant, The Game aurait, semblerait-il, changé et modifié le narratif de cette histoire. Il prétend que c'est lui qui allait le confronter en boîte, que c'est lui qui l'a épargné, en fait, qui lui aurait fait une fleur. Alors, Lil Durk conclura cet incident avec un tweet après l'interview du Breakfast Club. Il m'a trouvé, MDR. Qu'est-ce que tu racontes ? Pas du tout d'accord avec cette version de l'histoire. Donc, qui sait ce qui s'est vraiment dit entre les deux bouts dans le club à Los Angeles ? Eux seuls le savent. Alors, tout de même, deux, trois choses à retenir. Le grand gagnant de cette histoire, c'est Taïga. Taïga, en fait, il a passé la patate chaude à The Game. Il a pris la tangente. Et au final, il s'en sort indemne, presque grandit de cette histoire. J'ai un peu de mal à comprendre, en fait, la hype qu'a pu avoir ce mec. Alors, je ne veux pas dire qu'il est dégueulasse. J'ai écouté, j'écoute encore quelques sons. J'ai un peu de mal à comprendre les qualités artistiques qui font que le mec, il peut être aussi demandé. Dites-moi vous dans les commentaires. Mais pour moi, ça me dépasse quelque peu. Et tout de même, en fait, l'évolution de Leader, je trouve, elle est vraiment plutôt pas mal. Plutôt positive. Là, il a tout récemment fait un titre avec J. Cole. Alors, je pense que tout de même, il y a le procès, en fait, de YSL qui a calmé tout un tas d'artistes, en fait, aux Etats-Unis. Sur le fait de parler de choses très compromettantes, de guerres de gangs, d'armes. Et lui, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que depuis quelques années déjà, il a perdu tout un tas de personnes autour de lui. Mais depuis quelques années déjà, en fait, il prend un virage plus différent dans sa vie. C'est tout à son honneur et je le lui souhaite, d'ailleurs. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, en fait, de la direction qu'a pris Lildurk. Aussi, ce que vous pensez de Taïga. Est-ce qu'il a fait le Snake ? Est-ce qu'il a fait le Serpent ? Est-ce que The Game aurait dû prendre les patins aussi intensément de Taïga ? Je pense que pour moi, il y a des limites. Tu peux prendre les patins de ton pote, mais doucement. Doucement, c'est son bif, en fait. Pas le tien. Commentez, partagez et on se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501